Et bonjour à tous et à toutes c'est Kido766 pour l'épisode je crois le huitième sur Shadow of the Tomb Raider et on va avancer dans la quête principale mais je suis vraiment passé à côté en fait tout simplement en allant là ok pas par là du coup bah non mais attendez j'ai une mission pour mon tout nouveau couteau qui je rappelle n'est pas un couteau une pâle d'hélicoptère cette musique de crash bandicoot tout était tout c'est pas un couteau couteus waiting for their dating to appear on the catastrophes con de got kukulkan must be sacrifice to power the sun otherwise the wall dies sacrifice of God the sacrifices by duty but this cool leader will take my place and attempt to become the god he believes we can remake the world and live in a paradise of his design remake the world what I've heard those words before there he is I know him that's Dr.Minguez behold the instrument of our unity and salvation soon our dreams of peace and safety will be realized they already call him kukulkan but his real name is amaru he was born here they call him lied to by outsiders the people believe in him but you don't my late husband Saidi was his brother they had differences over the future of paititi when saidi died amaru devoted himself to the cult you have seen the storm you are worried about the worst of the world you are worried about the worst of the world you are worried about the worst of the world in theory I assure you that Paititi will persevere and thrive forever ever ever if Amaru is successful all of us who disagree will never see this paradise the rebels will be discarded not if they don't find the box yes our best hope is to find the first perhaps Amaru might still be brought to see love and reason Mook t'es où ? tu me manques death to the outsiders retribution will come Hakan enough we must strike while the snake is within reach justice will be made in good time do not jeopardize or rebellion for the sake of impulse let's go Edsley go scout ahead we'll meet you at the edge of the mountain last warning follow Edsley your clothing won't hide you long from these guards okay I'll find the box you've been warned to keep the peace I was just out for a place and stroll with my son Amaru is losing his patience it won't happen again let's go let's go can you answer yeah me and Uchu set up camp everything's okay Dominguez is here he's the leader of the cult of Kukul Khan that's what the Nuratu's rebels are fighting what? he's been here for years Trinity controls Paititi whoa I'm going to the eye of the serpent we have to get the box before the next cataclysm hit let's go mom ark porte morris ce couteau tellement hardcore quoi un morceau de pales d'hélicoptère c'est hardcore tu prends ça dans la gorge tu douille sévère où la bouc revient après dix minutes mais qui est le salaud tu ne respecte donc rien tu as gardé le trailer ou pas du coup deux jours sans faire caca gros c'était inquiétant moi si je le fais pas une fois par jour c'est qu'il ya un problème je suis très stressé ce jour là oh toi aussi tu es comme ça moi ça dépend c'est pas être pas chez moi celle chez quelqu'un d'autre je pense qu'ils envoient la nuance alors par exemple si je suis en vacances un endroit avec ses ma chambre d'hôtel mon bungalow peu importe il n'y a pas de souci par là je peux pas accéder mais ok mais c'était trop drôle ça m'a fait beaucoup trop rire c'est pas important l'important c'est pas ce que c'est la sexualité du truc c'est le scénario c'est tellement drôle ça n'a aucun putain de sens j'ai vu ça en étant tranquillement en train d'attendre pour avoir ma bouffe de ce soir moi je vole les pots des gens ah bah du coup il n'y a plus le garde c'est con ça dans ton hut sans au moins un million cool je vais pouvoir tuer des gens c'est constamment manqué de tuer des gens je vais être honnête en fait c'est super frustrant quand un jeu a un bon système de shoot et tout de déplacement il y a plein de bonnes idées mais tu peux pas en profiter parce que il y a aussi accès sur l'explo c'est bien C'est bien. C'est bien. Il me semblerait qu'une chute soit une mauvaise idée. C'est là. Ouais. Et j'aime ça. Parce que là je suis encore au début du jeu. C'est sympa ces petites cages. Ok. Changement de visiteur. Là je ne voyais même pas les prises. Pour être tout à fait honnête. Et j'aime ça. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Pourquoi je prends des dégâts ? C'est juste un cadavre. Je vais être malade. Non Johnny. Ne tombe pas Johnny. Non. Ah. Ils sont vivants ou ils sont morts ou ils sont juste bugués ? Ya. Coucou les gars. Alors. J'ai une question. Tu connais David. Cage. Oh la la. Elle a pas sauté cette cruche. Alors. Tu peux faire ça. Rituel de sacrifice. Rituel de sacrifice. Pourquoi je peux pas utiliser autre chose que mon arc ? Je pense que je n'ai pas de place. Oh la meuf quoi ! Couteau dans ta gorge ! Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est un des rebelles ? Qu'est-ce que c'est ? Un serpente avec un oeil silver. Je suis en train. J'ai trouvé un serpente avec un oeil silver. C'est un serpente avec un oeil. Tu ? C'est un tatouage avec un Uchu. Tatouage ? Oui. Tu as vu Bruno Rodgers, c'est vrai ? Il a l'air et l'éclipses. Ça peut avoir quelque chose à faire avec le silver. Je ne pense pas. Je pense que c'est la seule façon. Ok, ok ? Ok. Il faut faire couler de l'huile dans cette petite rigole, l'huile qui prendra feu, par exemple comme ceci. C'est le feu ! 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 Est-ce que c'est un peu pénible ? Ça me gratte tellement, c'est vrai. Ça permet de faire des plans tellement ouf en vrai. Alors, continuons notre enquête. On cherche, on utilise ses yeux, on farfouille, comme la foirefouille. C'est une lumière. Il doit y avoir huit de sacrifices pour obtenir autant de sang pour remplir ces channels. On a fait demi tour. Fais ça correctement, enfin. C'est pas comme ça que ton père t'a éduqué. Merci. Ah, mais ça aussi je peux y tourner. Genre, on va essayer de faire couler le sang. Eh, c'est quoi ce petit chemin-là ? T'es un mot que t'arriverais pas à retrouver le mime. Mais il doit dater du début de l'année. Avec Patrick. Et le mec téléphone. Et il fait que de récoucher en disant No, this is Patrick. Mais c'était putain de drôle. Et je sais plus où tout ce que c'est. Ah putain, mais j'avais pas vu. En fait, j'aimerais comprendre ce que doit faire l'huile. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Ensuite, ça coule, ça coule, ça coule. Jusque là. Là, ça coule là. Ça va là. Je pense pas que ce soit l'objectif. Je vais allumer pour voir, mais... Oh. Oui, oui, je sais. Mais ils ont refait un mime, en fait, au début de l'année avec cette séquence. Et je sais plus qui est-ce qu'ils avaient mis qui le téléphonait. Mais c'était vraiment beaucoup trop drôle. Ils ont fait plusieurs des mimes avec cette séquence. Mais le tout nouveau était hilarant. Mais je sais plus... Non, mais c'est pas ouf. Est-ce que, bon, du coup, il faut que je tire ça là-dessus. Il y a plus un pouvoir. Pas comme ça. Ah, c'est quoi qui bloque ? Attends, mais c'est quoi qui bloque ? C'est lui qui bloque ? C'est lui ? C'est lui ? C'est lui qui... C'est lui qui bloque de la poignée. C'est lui ? Alors là clairement je comprends pas, ça arrive des fois on comprend pas. Attends je vais voir ce que fait le sang, il va dedans là, et là ça ressort où ? Ça ressort nulle part, et je bite rien. Celui-là il me plait pas mal, sauf que là c'est pas le bon chemin. Et donc maintenant il faut que j'arrive à comprendre comment on fait tourner celui-là. Pourquoi il veut pas tourner ? Je comprends pas. C'est quoi qui coince ? Ou alors je peux pas et il faut juste que je trouve à le mettre là en fait. Mais les trous ils servent à quoi ? C'est 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 quoi ? il faut que je mette le plus loin c'est ça pour avoir assez de force et je comprends absolument pas ce qui coince genre vraiment parce que lui il ya le câble le câble est clairement fait enfin le fait qu'on puisse tirer des flèches c'est carrément ok c'est bon j'ai compris putain je l'avais pas vu ça ce que maintenant il faut que je mette le premier dans la bonne pointe attendez oh va falloir réfléchir parce que là déjà c'est pas bon parce que s'il tourne il faut que je trouve le chemin qui vient de l'extérieur ça devrait être celui ci donc celui ci faut que je tourne une fois vers la gauche il devrait être au milieu à peu près et il irait pas du tout au bon endroit faut que je tourne deux fois vers la gauche ok je tourne deux fois vers la gauche donc peu importe en fait la direction je vais juste faire un demi tour complet on s'en bat les couilles et du coup comme c'est un demi tour complet on vérifie juste tac 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 et voilà et moi le problème c'est qu'une fois que j'ai compris après ça va vite juste que je comprenne mais une fois que j'ai compris la mécanique souvent après ça défile j'ai bien passé 10 minutes je pense peut-être pas 10 mais oh putain le mec il sort ça sans croire et ça brûle au fur et à mesure où ça avance qui me fait un peu flipper entre nous j'avais peur en fait de consommer l'huile je suis en train de cramer chef de consommer les de consommer les C'est un serpent. C'est ce que trinité est perdue. 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 Donc là il est qui est le puré. Il va être le premier coup de devenir le futur Paititi. Ça semble être un jour à l'attendre. C'est l'hopper pour ce jour qui nous a gardé Amaru et son colt. À l'aise, nous tous nous devons nous souvenir de ce que nous nous a gardé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous aider? Quand le père Sairi est mort, Unaratu a mis l'honneur de mon père surrogate à moi. Un de mes devoirs est de gérer trois items sacreds pour la cérémonie. Mais... Mais avec tout ce qui est passé, tu ne peux pas le faire. Quels sont ces items? Ils sont le amulet de savière, Le boue de champion et le roi du roi du roi. Chaque une bénédiction des ancêtres du futur roi. Dites-moi ce que vous avez besoin et je vais voir ce que je peux faire. J'ai déjà eu des hommes qui récupéraient l'amulet et le roi. Mais si vous pouvez trouver Kabyl, l'instrument maker, Et obtenir le roi du roi du roi du roi du roi, Il nous ferait un grand favori. Il a été difficile. J'ai envoyé deux hommes et les deux ont fallu. Peut-être que vous pourriez parler à sa femme. Je peux tuer des gens? Non. Fais attention. Le boue peut être brûlant parfois. Mais Abra, sa femme, Il a une façon de dépasser ses oeuvres. Et du coup là je peux remonter avec Harry. Elle le sort d'où son truc de sa poche? Roulades. C'est Dark Souls. C'est le Dark Souls des jeux d'aventure. Tu me diras dans Uncharted aussi on peut faire des roulades. Pas de gun dans la cité. Ah c'est juste ça. Ok. Ok. Même quand on se fait attaquer par des mecs, pas de gun tu vois. C'est genre euh... Y'a des règles. ... ... C'est un petit peu C'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Il a benigné, je m'a dit moi, les regrés. Il a eu l'air en haut. C'est terrible, laissez-moi voir si je peux trouver ton frère et obtenir les herbes que vous avez besoin. Je cherche Kuali, son de Kabyl. Merci. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pas dans le marché, vous vous tiennez ma gueule. Oh, encore un passage secret. Il y a encore eu du gameplay de Sekiro qui est sorti hier avec un serpent géant qui a l'air vraiment trop stylé. Ça m'a rajouté un coffre fort, on va faire le coffre trésor. Ouais, franchement, c'est qu'il... Je vais dire un truc, Mookie va péter un câble. Mais dans mon échelle de l'hype actuelle, le numéro 1, c'est mon concert de Ghost, le 3 février. Ensuite, Red Dead 2, non, Sekiro, et après Red Dead 2, parce que Red Dead 2 s'approche, donc l'hype diminue. C'est assez élite, n'est-ce pas ? Eh, vous êtes relous là ! Moi j'ai soif en plus. Je mets une claque aux gamins. Oui, c'est sympa de vous rencontrer. Que genre de jeu vous jouez ? Je vais voir ce que je peux faire. Mais où ? Bah oui, donnez le coton à Gamma. C'est moi ou c'est le même modèle ? Ils ont pas les mêmes cheveux mais... Je vais essayer de aider K'Wali. Je n'ai pas l'air. Je ne peux pas l'air. Je ne peux pas l'air. Mais c'est pas l'air. Je suis très bien. Je ne peux pas l'air. Il pourrait vous tromper si vous lui a provoqué ? Parce que si il n'est pas à sa position, je peux pouvoir aller à K'Wali. Soire c'est pas l'air. C'est pas l'air. Allons-y. C'est quoi ça ? Je m'aime Olaï, Chinshi-wo, ton frère m'a dit de tes troubles. Quelqu'un qui veut l'aide. Tu parles de quoi ? Genre Sekiro, la moitié de l'intérêt ? Je vais te healer ta mère. Vas-y, tes amis attendent dans la cave. Et du coup je vais faire quoi ? Bah parce que dans les souls, non, je n'ignore pas déjà. Et du coup je vais faire quoi ? Bah parce que dans les souls, non je n'ignore pas déjà. Il m'intéresse modérément, je suis légèrement le scénario. Et c'est loin d'être la moitié de l'intérêt des souls. Il est bien, il est très très bon. Et c'est 95% gameplay des souls. Enfin gameplay, game design, level design. Mais pas du tout. C'est juste que je le connais pas, mais le peu que je connais m'intéresse de ouf. Non mais tu peux pas mettre le scénario sur le même plan d'égalité que du gameplay. Il y a très peu jeux sur lesquels tu peux faire ça. Par exemple, si tu fais ça sur MGS5, c'est un jeu de merde. Parce que le scénario de MGS5, c'est 100 minutes. Enfin par rapport au gameplay, c'est rien. MGS5, c'est le meilleur gameplay ever. Mais c'est loin d'être le meilleur gameplay. Mais non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et inversement, si tu fais ça pour un jeu Telltale, c'est des jeux de merde. Moi je considère que c'est des jeux de merde. Mais euh... C'est ton point de vue aussi tu vois. Ah ouais, j'ai pas de problème avec le gameplay de Witcher 3 donc euh... Mais il est loin d'être merdique le gameplay de Witcher 3. Le personnage répond super bien, c'est dynamique. Il y a plein de façons de jouer. Enfin non, il y a qu'une seule façon de jouer, mais il y a plein de mouvements possibles. C'est juste que c'est adaptatif. Il y a des jeux où tu peux faire 50-50. Il y a des jeux où tu peux faire 80-20 dans un sens comme dans l'autre. Dark Souls, c'est clairement 80% de gameplay, 20% voire même plus, tu vois, 90-10. C'est juste que le scénario est vraiment bien. Il est juste cryptique, mais il est bien, le peu c'est intéressant. Découvrir l'univers et le monde du jeu, c'est passionnant dans Dark Souls. Et Sekiro, ça va être pareil. Et Sekiro, par contre, aura beaucoup plus de scénario. A mon avis, le scénario est quand même un peu plus explicite que Solider Souls. Il y a trop de trucs à expliquer que tu peux pas expliquer comme ça. Non mais gros, en difficulté maximale, tu peux pas faire carré, 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 carré. C'est impossible. Genre vraiment, à moins d'avoir fait un perso craqué avec les aptitudes ou je sais pas quoi. Mais en difficulté maximale, tu peux pas faire carré, 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 carré sur Witcher 3 quoi. À plus de la fin de la fin de la fin de la fin d'en retourner. Les histoires ont de toi sont des vérités. Le poids la fin d'en retourner a été assez probé. A pas de la fin que vous avez amenée. A vous avez donné de la fin d'enranger ? Vous avez raison. A la fin de la fin d'enrangerait. Elle a été j'ai toujours trouvé avec son cœur. Merci de ça, Lara. C'est sûr. Il aime prendre des risques. J'ai jumpé dans l'eau avant de vérifier ce qu'il est profond. J'en connais le type. Jonah. Jonah est bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a que le feu que je trouve pas utile. Qu'est-ce que c'est ça ? L'ancienne sœur. C'est où les restes de Manko s'est pratiqués. Qui est Manko ? C'est une difficulté de faire le jeu. Mais en difficulté très élevé, t'as besoin de la magie. Il s'en connaît comme le saviour. C'est son amulet qu'on a besoin pour la coronation. Pourquoi Manko s'est éloigné ? Il n'a pas forcément besoin d'être technique pour être nul. Quand le culte de Kukul Khan a pris le pouvoir, ils ont essayé de retirer l'ordre. Manko s'est éloigné dans un endroit secret et s'est gardé. Mais en temps, sans Irden, tu ne peux pas faire les spectres. Si tu veux, je peux aller chercher Quenti. Tu as déjà fait beaucoup. Le tour de King's Horn a été un grand gesteur de friendship. Je ne m'arrête pas vraiment. Peut-être qu'Quenti peut me montrer les meilleures clifes pour descendre. S'il vous plaît, ne l'encouragez pas. L'entrée de la cisterne est une cave sur le feu blanc. Follez la route, ça va vous aider. Je vais le faire. non c'est pas trop mec pour un RPG alors c'est juste que t'as qu'une seule façon de jouer au jeu ce qui pour un RPG j'avoue il y a un peu j'avoue que pour un RPG le fait qu'il n'y ait qu'une seule façon d'y jouer c'est un peu réducteur mais en même temps ça vient du fait que le personnage de base de la façon comment il a été créé il a qu'une seule façon de se battre donc à un moment s'ils veulent respecter l'univers ils peuvent pas faire non plus n'importe quoi moi je vais voir il n'y a aucun combat qui m'a saoulé dans Witcher là quand je l'ai refait ce qui m'a le plus souillé c'est de devoir me retaper certains dialogues que j'avais déjà vu un peu long tout ça mais les combats bah ouais mais ils ont le texte P après moi je sais pas ça m'a vraiment pas choqué genre vraiment absolument pas choqué et pourtant tu sais que moi le gameplay c'est plus important que le scénario dans 4... je pense que si MGS avait pas un gameplay de ouf vraiment ça serait pas ma série de jeux préférés genre si MGS avait un gameplay à la Splinter Cell donc classique dans son domaine sans ce truc ouf au niveau de l'infiltration les camouflages enfin le fait de vraiment vouloir se cacher et tout un truc plus basique et pas aussi poussé ça serait clairement pas ma série préférée même si le scénario était identique et ben j'ai beau avoir cette préférence énorme pour les scénarios euh c'est pour le gameplay quoi je blasphème ouh ce saut là j'ai bien envie de le faire surtout qu'il y a de la jade je vous salue Marie c'est comme ça je vous salue Léo Kojima non mais c'est vrai ce que je veux dire c'est que ma saga préférée est réputée pour son scénario mais si elle avait pas son gameplay de ouf ça serait certainement pas ma saga préférée ça c'est clair et net je crois que dans mes jeux préférés il y en a aucun qui a un gameplay médiocre oui mais c'est ça que je veux dire c'est lui qui définit l'infiltration à part sur des jeux 100% d'infiltration et souvent en 2D d'ailleurs il y a aucun jeu qui fait mieux que MGS en infiltration de quoi tu me pines je comprends pas en fait c'est justement ce que je dis c'est que si MGS était pas aussi fou niveau gameplay ça serait pas mon jeu préféré mais c'est ce que je dis je crois que t'as pas compris mon argument en fait mais y'a pas de débat j'explique juste pourquoi ok ça c'est un drôle de bug quand même j'explique juste pourquoi le fait que se plainte sur le gameplay de Witcher 3 je comprends pas parce que moi je suis hyper chiant sur les jeux qui ont que du scénario et pas de gameplay et que par exemple ma série qui est préférée qui est réputée pour son gameplay et ben pour son scénario si elle avait pas son gameplay de ouf ça serait pas ma série préférée mais ouais je réfléchis mais dans mes jeux j'ai aucun jeu purement scénarisé par exemple même si on prend les jeux de David Cage le seul que j'aime vraiment c'est Beyond Two Souls qui lui a du gameplay alors il est pas aussi ouf que ah non mais ah elle est là ok mais qu'il y a au moins plus de gameplay que D3 enfin j'ai pas fait D3 mais Heavy Rain ça tout seul ça suffit pas c'est pour ça que j'aime pas jeter Tytale mais je réfléchis à des jeux 100% parce que doit y avoir des jeux narratifs que j'ai adoré mais là comme ça ça me dit rien c'est le mec qui a déclenché tous les pièges c'est le mec qui a déclenché c'est le mec qui a déclenché c'est le mec qui a déclenché ça c'est loin d'être mauvais quoi je veux dire c'est pas désagréable en moins il n'y a aucun souci c'est super prof les années il n'y a pas de trop j'ai pas de souvenirs le tête que c'est que ça remonte à l'an mais je crois pas qu'il problème de hitbox ou ce genre de conneries c'est super pas ouais mais moi honnêtement je vois pas ce qu'ils auraient fait quand tu vois quand ils ont tenté de faire autre chose genre Witcher 1 le gameplay c'est une horreur c'est vraiment une horreur enfin moi j'ai horreur du gameplay de Witcher 1 j'ai arrêté le jeu à cause de ça ah ouais bah j'attends parce que par exemple ff15 par exemple propose des trucs mais c'est ça boite un petit peu j'ai envie de dire genre la caméra elle fait des trucs chelou le concept le concept de pouvoir jeter son arme c'est sympa mais non mais si le stuff a un intérêt de ouf mais en fait tu vois je pense que tu vois pas comme le rpg qu'il est réellement bah je sais pas grosso modo à part les épées droites sinon c'est vrai non j'avoue j'exagère mais c'est loin d'être riche quoi je trouve ça assez redondant moi mais en fait ouais genre lui c'est un vrai rpg en mode jeu de plateau Witcher 3 en fait c'est ça dans le sens où tu peux faire un peu ce que tu veux enfin pas vraiment mais je veux dire tu joues vraiment ton personnage ça y'a pas de doute la seule différence c'est que ton jeu de plateau ton personnage il est souvent défini au tout je serais mort là si j'étais resté non certainement il est défini au tout début de la partie et après il change pas quoi tu gagnes des niveaux mais son personnage c'est un assassin qui utilise des arbalètes au milieu du jeu tu vas pas passer bourrant à l'épée tu vois c'est genre tu as un personnage et tu le garde de a à z enfin moi c'est comme ça que je vois le truc et tu l'améliore mais tu tu restes dans une sorte de un truc bloqué quoi en vrai si tu peux pas faire ça sur un jeu de rôle papier il est particulier ton jeu de rôle papier ok je crois je vais mourir chef on va mourir par noyade c'est horrible bah par contre on connaît vachement du coup oh putain j'ai pas vu qu'on pouvait faire ça l'ambiance des premiers non alors tous les rpg solos ont pas de job par moi je trouve quand même plus plaisant même s'il ya beaucoup moins de variété que dans un on s'appelle un elder scrolls ça je peux pas dire le contraire mais je trouve plus plaisant je trouve plus plaisant je trouve plus plaisant de jouer à witcher 3 qu'un elder scrolls mais c'est juste que ton perso il a des capacités qui sont définies avec le lore en fait je veux dire c'est comme batman tu prends un jeu batman arkham tu as des techniques et tout puis voilà ça reste enfin c'est tout tu as des techniques tu as une façon de jouer qui est unique spiderman c'est pareil après voilà il ya des jeux là rajoute les gadgets et tout mais tu as les bombes et tout dans 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 witcher mais la seule différence entre batman oui je suis d'accord mais je trouve pas que witcher 3 manque de richesse il est simple et efficace mais il n'est pas non plus enfin je veux dire c'est vrai il n'est pas hyper riche parce que le problème c'est en effet que les sorts sont trop inutiles ça on peut pas trop le nier il n'y a pas un truc à faire là-bas il est vrai que les sortes en battant witcher 3 c'est peut-être le défaut principal du jeu t'as beau les modifier pour les rendre plus puissants vraiment faire un truc différent ken tu peux en faire une sorte de bouclier qui renvoie les dégâts ou je sais plus quoi il ya un truc à faire avec ken où tu maintiens le signe enfin ils ont tous un truc où tu maintiens le signe et ça fait un pour moi le seul défaut c'est fait que tu sois j'ai utilisé des épées enfin tu peux utiliser les haches mais mais il n'y a rien qui évolue en même temps le jeu en fait c'est fou je sais pas comment dire en gros tout est pensé comme un rpg dans le jeu sauf le gameplay de combat c'est tout c'est ce truc qui est pas pensé comme rpg parce que je veux dire entre mgs 5 le début et la fin du jeu il y a quasiment rien qui évolue tu as joué des gadgets en plus encore une fois mais mais ça c'est sûr que c'est pas des rpg toi ce que tu veux c'est genre créer ton c'est genre créer ton perso ou je sais pas quoi comme tu veux mais je veux dire c'est juste que le gameplay il est fait comme ça et c'est tout de a à z voilà Lara Quentie retourne un peu plus longtemps, un peu pire pour pour que tu es en vie, mais je suis heureux de voir que tu aussi est en sécurité ce système est assez de déjeuner, je suis heureux que Quentie a eu l'enverte sans le amulet de savière je suis en peur tu veux dire ce qui est le amulet de savière ce que ? Lara tu le trouves ? c'est incroyable ici je ne peux pas te remerner pas quand Zann retourne avec le champion de l'homme on va honor tous les gathers J'ai huit points de compétences, en particulier si vous nous rejoignez. Je serai là. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Bon, je reviens. Je vais faire une pause. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour la série du Let's Play. Salut à tous !